Dans cette propriété, vous allez voir comment des chasseurs entretiennent des populations de sangliers pour organiser des massacres. Nous avons pu obtenir ces images assez exceptionnelles dans ce milieu très fermé grâce à un lanceur d'alerte. Il a suivi deux chasses ici le 18 décembre 2020 et le 12 février 2021. A chaque fois il y avait plusieurs dizaines de chasseurs et une quarantaine de sangliers ont été tués. On est sur la commune des loges Margueron dans l'Aube et la chasse dans cette grande portion de forêt de plusieurs centaines d'hectares est gérée par l'amicale des chasseurs des hautes ventes. Ce n'est pas un enclos ici, les animaux ne sont pas prisonniers, ils peuvent aller et venir et officiellement ce n'est pas non plus un élevage. Mais les sangliers sont nourris. Des centaines de kilos de maïs sont stockés dans ces bâtiments dans un silo agricole. On voit le contenu du silo en décembre puis en février. Le silo est régulièrement rempli. Le maïs est distribué par des 4x4. Le nourrissage a lieu toute l'année et en particulier la veille des jours de chasse. Comme on le voit ici, en fin de journée, le 4x4 distribue les grains sur la piste. Quelques minutes après, les sangliers qui sont parfaitement habitués viennent manger. Les sangliers sont si nombreux qu'à certains endroits, le paysage à l'intérieur de la forêt est lunaire. Le tronc des arbres est frotté. À part les feuilles mortes, il n'y a quasiment plus de végétation en sous-bois. Le lendemain du nourrissage, au petit matin, avant le début de la chasse, une consigne est donnée aux chasseurs. Ne pas tuer les laits suités, c'est-à-dire les femelles qui ont des jeunes. Pourtant, la réglementation locale oblige les chasseurs à tuer un nombre minimal de femelles pour limiter la reproduction. Mais une fois ce quota de femelles atteint, les chasseurs les préservent pour favoriser la reproduction. Les marcassins s'abritent sous des tôles qui sont mises à disposition, exactement comme dans les élevages de cochons en plein air. Rappelons que le site n'est pas fermé. Les animaux peuvent partir, mais tout est fait pour qu'ils restent dans la zone de nourrissage et qu'ils s'y reproduisent. Cette zone est longée par un très long grillage d'un seul côté. Au moment des battus, ça oblige les sangliers à fuir de l'autre côté, en direction de la zone de tir, là où se trouvent les miradors. Les miradors sont alignés le long d'une piste. On voit là un des chasseurs qui tire d'un côté de la ligne, puis de l'autre. Les cadavres sont apportés en 4x4 dans cette cour de ferme, où ils sont dépecés. L'installation fait un peu penser à un abattoir ou à une boucherie avec des dizaines de cadavres. Il n'y a pas que des sangliers qui sont tués ici. Il y a aussi des cerfs, des biches. Les cervidés sont nombreux, comme on le voit sur ces images, qui montrent un groupe d'une centaine d'individus, suivis par encore plus de sangliers. Il y a des pierres à sel. Ce sont des blocs de minéraux que les cerfs aiment lécher. Les chasseurs mettent ça pour les aider et pour les maintenir dans le secteur. Les restes non consommables de tous ces animaux abattus, les peaux, les têtes, sont jetés dans une fosse, ce qui est une obligation sanitaire. Mais ici, les chasseurs jettent aussi des ordures ménagères, des plastiques, toutes sortes de déchets, ce qui est bien sûr illégal. On le voit sur ces images, qui ont été tournées le lendemain d'une chasse, et sur celle-ci, tournées juste après une autre chasse. La fosse est pleine d'un mélange d'ordures et de restes de cadavres. Alors comment tout ça est possible ? Il faut savoir que dans le département de l'Aube, l'agrainage des sangliers, leur distribué du maïs, est autorisé en petite quantité dans les forêts, théoriquement pour éviter qu'ils aillent se nourrir dans les cultures et face des dégâts agricoles. La réglementation dans ce département limite l'apport de nourriture à 50 kg de maïs par centaine d'hectares boisés et par semaine. Mais ici, il y a plusieurs centaines d'hectares de forêts, et rien n'interdit de concentrer en un petit secteur toute la nourriture autorisée pour cette surface. Il faut savoir aussi que dans ce département, il y a une obligation pour les chasseurs de tuer un nombre minimal de sangliers par secteur, théoriquement pour les réguler. En fait, la réglementation est prévue pour, en théorie, éviter les dégâts agricoles et pour éliminer un maximum de sangliers. Mais là, au contraire, tout est fait pour favoriser les sangliers. Pourquoi toute cette organisation qui permet d'avoir un maximum d'animaux à tuer année après année ? C'est évidemment pour le plaisir de les abattre, pour le plaisir de tuer, mais c'est aussi une question d'argent. Un chasseur qui passe une journée ici pour tuer un sanglier, des bourses en moyenne 300 à 500 euros, et beaucoup plus pour un cerf. Plus il y a d'animaux à tuer, plus il y a de chasseurs qui viennent et plus ça rapporte. Pourtant ici, ce n'est pas une chasse à butte commerciale, c'est une association de chasseurs. Et selon le responsable que nous avons contacté, les chasseurs ici sont d'abord un groupe de copains qui viennent depuis des années. Le gérant nous a même dit que la distribution de maïs ne favorise pas les sangliers, car ils trouvent l'essentiel de leur nourriture naturellement en forêt. Quoi qu'il en soit, pour faire fonctionner cette chasse, il y a besoin d'argent. Argent qui sert notamment à payer la location des lieux, parce qu'une partie des terrains où se déroule la chasse, en fait la zone de tir, se trouve en forêt de Magnale, la forêt qui appartient à l'Etat, gérée par l'ONF, l'Office national des forêts. Et l'ONF n'est pas du tout favorable à ce que les chasseurs développent une population de sangliers et cherchent même à interdire l'agrainage dans cette forêt de Magnale. Mais l'ONF met quand même à disposition ses parcelles aux chasseurs moyennes en finances. Les chasseurs font leur petite cuisine dans les parcelles juste à côté avec ce quasi-élevage. Finalement, ce système de quasi-production de sangliers mis en place par les chasseurs, qui est à la limite de la légalité, génère de l'argent et génère surtout beaucoup de souffrance pour ces animaux.